Dans notre pays, chaque année, parmi les personnes qui partent à la retraite, 17% sont inaptes au travail. Inaptes au travail, pourquoi ? Parce qu'elles ont connu des situations de travail qui les ont usées, qui les ont rendues dans l'incapacité d'exercer leur métier. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, dans la plupart des cas, ces personnes se retrouvent au chômage avant d'arriver, d'accéder à la retraite. Que font les entreprises quand elles sont dans cette situation ? D'une personne qui n'est plus apte, dans la plupart des cas, elles licencient. Elles ont l'obligation, pourtant, légale, de chercher d'autres postes. Mais dans la plupart des cas, on le sait, elles cherchent sans chercher. Parfois, elles cherchent vraiment. Mais dans bien des cas, elles cherchent sans chercher. Et surtout, la faiblesse de nos politiques de prévention des risques professionnels, fait que, tout au long de leur carrière, rien n'est réellement fait pour que ces salariés ne tombent pas dans l'inaptitude. Alors, nous vous proposons que, lorsque une entreprise a un taux de licenciement pour une aptitude supérieure à la moyenne de sa branche, eh bien, elle soit mise à contribution. Ce ne serait que justice. Cela aurait un effet positif pour faire en sorte que ces entreprises mettent en place de réelles politiques de prévention. Et cela aurait un effet aussi positif pour que les entreprises recherchent réellement, toujours, jusqu'au bout, des solutions alternatives pour éviter le licenciement. Voilà qui permettrait un petit peu de recettes supplémentaires et surtout, une grande politique pour préserver le corps des travailleurs et des travailleuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !